Où sont les femmes ? Où sont les femmes de sciences ? Que ça soit dans les métiers de la recherche ou de l'ingénierie, ou encore dans les choix de filières de l'enseignement supérieur, les femmes sont encore peu représentées. Aujourd'hui, en ce 8 mars 2023, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Une journée de mobilisation qui permet de sensibiliser aux droits des femmes et à l'égalité entre les genres dans plein de domaines différents. Il y a quelques mois, l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, m'a contactée pour prendre la parole sur le sujet et collaborer sur ces questions. L'IRD est un organisme de recherche français et un établissement public à caractère scientifique et technologique qui œuvre pour ces enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes dans un modèle de partenariat scientifique équitable avec les pays du sud et une science interdisciplinaire et citoyenne engagée pour la réalisation des objectifs de développement durable. Il développe d'ailleurs un super projet de sensibilisation, en toute conscience, pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à une science équitable éthique et inclusive en abordant notamment les notions d'égalité de genre dans leur milieu. Vous trouverez d'ailleurs les liens en description. Dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul sur ces enjeux d'égalité entre hommes et femmes au travers de portraits de femmes de sciences, de statistiques et de bons vieux stéréotypes bien coriaces. Comme j'avais envie de vous partager des portraits de femmes inspirantes, j'ai eu la chance de recueillir le témoignage de Claudie Hénuré, première femme française à être allée dans l'espace. Et je vous parlerai aussi de la professeure Francine Ntoumi, biologiste moléculaire, présidente du conseil scientifique de l'IRD et présidente de la fondation congolaise pour la recherche médicale. Bref, promis, un bon moment ensemble pour se dire que oui, les meufs, vous assurez, on veut vous voir prendre confiance et faire avancer la science qui a plus que jamais besoin de vous. Vous connaissez très certainement le nom de la célèbre Marie Curie au double prix Nobel, mais Marie Curie bénéficie d'une rare notoriété car de nombreuses femmes dans les sciences sont restées dans l'ombre de leurs travaux durant les derniers siècles. Parfois, leurs histoires sont étouffées et leurs découvertes sont dérobées pour être attribuées à d'autres. Je pourrais vous raconter l'histoire de Rosalind Elsie Franklin, biologiste moléculaire britannique des années 50 qui participa à la découverte de la structure de l'ADN et qui se fera shipper ses travaux par trois confrères qui auront le Nobel pour ses découvertes. Je pourrais aussi vous raconter l'histoire de Jocelyne Bell Burnell, astrophysicienne britannique qui a découvert le premier pulsar mais dont le jury du prix Nobel décidera d'attribuer la précieuse récompense à son directeur de recherche Anthony Ewish. En fait, des dizaines et des dizaines d'histoires similaires à celle-ci existent. Ce phénomène d'invisibilisation des contributions des femmes scientifiques a un nom qui vous est peut-être familier, l'effet Mathilda. C'est l'historienne Margaret Rossiter qui, dans les années 90, inventera ce terme pour mettre en évidence ces mécanismes d'invisibilisation des femmes, l'attribution du crédit et du prestige de contributions scientifiques féminines à des hommes. Margaret Rossiter a nommé cet effet Mathilda en référence à Mathilda Jocelyne Gage, une militante féministe ayant auparavant déjà décrit cet effet dans le domaine des inventrices de la fin du 19e siècle. Mais c'est aussi une référence à l'effet Mathieu décrit par le sociologue Robert K. Merton en 1968 dans un article publié dans la revue Science et basé sur un passage de l'évangile selon saint Matthieu. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Une maxime au travers de laquelle Merton souhaitait décrire ce phénomène complexe de détournement de la paternité du travail scientifique où comment certains scientifiques déjà réputés et célèbres tendent à se voir attribuer la paternité d'une idée aux dépens de scientifiques plus jeunes ou moins connus. Margaret Rossiter décide donc de reprendre en miroir cet effet Mathieu pour son effet Mathilda qui désigne dans un article nommé l'effet Mathieu Mathilda en science paru en 1993 la façon dont les travaux et contributions des femmes sont souvent passés sous silence au profit de leurs homologues masculins. Margaret Rossiter applique sa théorie en remontant jusqu'au 11e siècle avec Trotula de Salernes. Trotula soignait les femmes malades et rédigeait plusieurs ouvrages traitant de la santé des femmes dont le soin des maladies qui deviendra l'ouvrage référence en matière de gynécologie au moyen-âge et qui sera traduit en plusieurs langues. Mais les articles de ces ouvrages furent attribués au fil du temps à des hommes, une femme exerçant une telle fonction et enseignant à l'école de médecine de Salernes relevant d'un simple fantasme. Bah oui. Margaret Rossiter elle va aussi évoquer Liz Meitner, la physicienne allemande dont je vous parlais, qui incarne à ses yeux le pire cas de vol de crédit d'un prix Nobel. En 1939 alors que la physicienne travaille depuis des années sur les phénomènes de fission nucléaire qu'ils sont en train de découvrir avec son acolyte Otto Hahn en Allemagne, elle est sous le choc lorsqu'elle apprend que lui seul va être récompensé par un prix Nobel en 1944. Alors elle va jamais s'en plaindre en public même si Otto Hahn évoquera quand même une discussion assez déplaisante à ses yeux à ce propos avec Liz et évoquant qu'elle a tout de même été élue femme de l'année dans la foulée. Pour Margaret Rossiter ses récompenses ne sont que des récompenses compensatoires. Si l'effet Mathilda fait surtout écho à l'invisibilisation des femmes de sciences d'exception, il ne faut quand même pas oublier qu'il s'applique également à la plupart des femmes scientifiques encore aujourd'hui. Pas besoin d'être une femme d'exception comme Marie Curie pour subir les conséquences d'un tel effet. Malheureusement j'ai été assez surprise de découvrir en écrivant ce script qu'il y a aussi des inégalités qui se creusent au sein des femmes elles-mêmes. Car tous les exemples dont je vous parle sont pour la plupart incarnés par des femmes européennes ou américaines. Aujourd'hui si on estime que seulement 2,4% des femmes chercheurs sont sur le continent africain, elles font face à une invisibilisation face à leurs homologues occidentales. Pourtant j'ai trouvé une série d'articles de la revue Nature faisant état d'une recherche scientifique actuelle florissante menée par des femmes incroyables en Afrique. Parmi elles on a Véronika Okelo au Kenya qui recherche des approches écologiques pour éliminer les métaux lourds ou Aster Tsegaye, une chercheuse spécialisée dans le VIH ou encore Elisabeth Kimani-Murage qui étudie la malnutrition dans les communautés urbaines de Nairobi. L'IRD m'a aussi partagé le nom de la professeure Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et présidente de leur conseil scientifique. En novembre 2022, elle avait été conviée à une soirée organisée par InstanSciences en partenariat avec l'IRD où elle a partagé son parcours avec les obstacles rencontrés au cours de celui-ci et c'est un témoignage assez poignant et surtout très inspirant que je voulais vous partager. Évidemment il y a des obstacles parce que déjà quand vous êtes une jeune fille et puis que tous les grands professeurs sont des hommes et des hommes africains où ils vous font bien comprendre que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Donc il a fallu que j'apprenne à me faire entendre. Mais surtout le plus important je me suis dit je vais me faire entendre pas par ma voix mais je vais me faire entendre par mon travail, par mon résultat. Comme au début personne ne comprenait ce que j'étais en train de faire, je me suis dit un jour vous verrez et quand mon laboratoire a été créé j'ai commencé à former des étudiants, à publier dans les meilleurs journaux, là j'ai commencé à parler et là j'ai fait taire tous ces hommes et là j'ai pu commencer vraiment à m'imposer. Donc les obstacles étaient là mais la détermination et se dire vraiment je me sens capable et surtout je vais prouver à moi même et aux autres que voilà que on est capable. Mais alors pourquoi ? Pourquoi la part des femmes qui s'engagent dans les disciplines scientifiques peine à ce point encore aujourd'hui ? Selon l'institut de statistiques de l'UNESCO, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Une sous-représentation féminine problématique qui continue en plus à nourrir ces stéréotypes qui contribuent aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes par exemple. Et en fouillant je me suis intéressée aux statistiques et aux chiffres liés à cette problématique. Je voulais avoir une vision large au niveau français, européen mais aussi mondial. En France ces inégalités se creusent très tôt dans l'éducation et l'orientation professionnelle des femmes. D'après le rapport vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publié en 2022, les choix d'orientation au lycée sont par exemple hyper sexués. Et pourtant le plus fou c'est que les filles obtiennent globalement de meilleurs résultats que les garçons au baccalauréat et elles se voient attribuer plus de mentions. Dans les collectivités d'outre-mer aussi, les filles et femmes sont plus diplômées que les garçons et hommes, du bac à l'enseignement supérieur. Mais après le bac, concernant les choix des formations dans l'enseignement supérieur, les écarts se creusent. On constate que les femmes s'orientent majoritairement vers des formations littéraires et liées au care et peu vers des formations d'ingénieurs par exemple. Et si on s'intéresse ensuite à la proportion de femmes qui deviennent chercheurs, d'après le rapport She Figures 2021 en Europe, elles ne représentent que 33% des chercheurs. Et pour prendre encore plus de recul, le rapport de l'institut de statistiques de l'UNESCO Women in Science publié en 2019, établit une carte mondiale de ce gender gap et ça donne un peu la couleur de l'étendue de ces inégalités. Et si on parlait un peu du spatial ? Comme dans d'autres domaines scientifiques, les femmes restent aujourd'hui largement minoritaires dans l'industrie spatiale. À ce jour, elles ne représenteraient que 21% des effectifs de l'Union Astronomique Internationale. En effet, en 2021, on dénombrait 64 femmes astronautes dans le monde pour 575 hommes. Quand j'étais plus jeune, j'étais inscrite au club d'astronomie de mon collège et on avait parlé de Claudie Aignoret, qui est la première femme française à être allée dans l'espace. Une première fois à bord de MIR, puis à bord de l'ISS rien que ça. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas contacter Claudie Aignoret pour avoir son témoignage sur ses enjeux et son retour d'expérience par rapport à son parcours. Et c'est avec beaucoup de gentillesse qu'elle a accepté et j'ai vraiment passé un moment privilégié avec elle. Eh bien, je suis Claudie Aignoret, je suis médecin, médecin-rheumatologue de formation. Et puis un jour, j'ai répondu à un appel à candidature du CNES, l'agence française de l'espace, qui recherchait des astronautes pour réaliser des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc je suis devenue une astronaute et j'ai eu la chance de réaliser deux missions spatiales à bord de la station MIR en 1996 et puis à bord de la station spatiale internationale en 2001. J'ai regardé un petit peu vos études et je crois que vous avez un parcours un peu impressionnant avec un doctorat en médecine, puis des certificats d'études spécialisés en biologie, médecine du sport, médecine aéronautique et spatiale, puis après il y a eu la rhumatologie, biomécanique, physiologie. En tout cas, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parcours, comment s'est développé cette envie d'étudier, de vous accrocher aussi, j'imagine, de vous acharner à certains moments, et d'évoluer au travers de ces disciplines au fil du temps ? Qu'est-ce qui vous a animé tout au long de ce parcours ? Oui, c'est un parcours qui nécessite effectivement d'entreprendre de longues études. Déjà la médecine, c'est un parcours assez long. Et j'ai donc entrepris effectivement une thèse de science, puisque j'ai un doctorat en neurosciences pour compléter le doctorat en médecine. Ce qui explique effectivement ce profil un peu caricatural de Bac plus 19, qui fait toujours prémir les étudiants auxquels je parle, mais qui me donnait à moi cette confiance d'avoir les atouts, les compétences, la légitimité pour entreprendre cette carrière complexe qui était celle d'astronaute. Mais du coup, à l'époque, comme il n'y avait pas encore de femmes françaises qui étaient astronautes, comment vous, vous le vivez, cette place de femmes à vous dire ? Je pars en sélection, il n'y a jamais eu de femmes, etc. Est-ce que cette place de femmes en sélection, ça a été quelque chose de difficile à porter, entre guillemets ? Comment vous l'avez vécu ? Au moment où j'ai vu cet appel à candidature pour recruter des astronautes, j'ai regardé plutôt quel type de compétences on demandait. Oui. Et j'ai vu qu'on cherchait des scientifiques, des ingénieurs, pourquoi pas, il fallait avoir un doctorat, des docteurs en médecine, pour rejoindre ces équipes. Donc, ça m'a donné cette conviction que c'était ouvert, alors que je n'étais pas militaire, alors que je n'étais pas pilote. Donc, j'ai plutôt comparé les compétences et les profils. Je dis très souvent qu'en fait, je me suis aperçue de ce caractère unique d'être une femme dans l'équipe, le jour de la présentation à la presse de l'ensemble de cet astronaute qui avait été sélectionné. Parce que tous les micros sont tournés vers moi, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est parce que j'étais la seule femme sur l'estrade au moment de la présentation des candidats. C'est vrai que quand j'étais à l'entraînement, à la Cité des Étoiles près de Moscou, où j'ai passé dix ans de ma vie en Russie pour m'entraîner à ces missions spatiales, on était très peu nombreuses, on était deux femmes à l'entraînement sur une cinquantaine d'astronautes présents. On le sait aujourd'hui qu'un équipage mixte est un équipage qui a plus d'harmonie dans le contact avec le sol, dans la façon de gérer des prises de décisions complexes et de vivre dans un environnement confiné. On sait bien que la mixité est un atout dans ce cadre-là, mais là encore, c'était surtout compléter un équipage pour réaliser des missions complexes. Comment on peut faire aujourd'hui pour attirer, motiver les filles à se lancer, à avoir confiance, pour essayer de se lancer dans de telles carrières ou études scientifiques, à votre avis ? Je pense déjà qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut s'interagir sur la façon dont on parle des sciences, des technologies, on parle de l'ingénierie, dans la formation des esprits. Parce que, bien évidemment, il y a tout un socle de choses qu'on doit apprendre, des connaissances, des choses qui sont assez rationnelles, parfois un petit peu abstraites. Mais après, il faut pouvoir peut-être prendre un petit peu de distance pour raconter l'histoire de ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et ça, je pense qu'on a encore des progrès à faire, et dans le monde éducatif, à l'école, et puis dans tous les autres moyens qu'on a aujourd'hui, d'aborder la science, que ce soit dans les chaînes YouTube, que ce soit dans les centres de culture scientifique et technique, dans les expositions, dans les médias, dans les magazines. Voilà, je pense qu'il faut qu'on passe à quelque chose qui est les outils scientifiques et technologiques, comme des outils pour construire, pour bâtir le monde de demain, avec à la fois la tâche de réparer, peut-être, les dégâts qui ont été faits précédemment, mais aussi construire un monde meilleur et le faire avancer. On ne va pas se leurrer. Il existe aussi des facteurs qui sont difficilement quantifiables, mais bien réels, et qui exercent une pression non négligeable sur les femmes. Par exemple, l'éthique de soins, ou encore la charge mentale pesant sur elles. En 2018, une étude publiée par une équipe de chercheurs américains a démontré que les femmes enseignantes universitaires étaient plus sollicitées par leurs élèves que leurs collègues hommes enseignants pour les tâches dites de soins. Donc le soutien scolaire, la révision de notes, etc. Des tâches qui sollicitent quand même de la polyvalence, du temps et du stress. Pendant la pandémie, une diminution de la production scientifique menée par les femmes a été nettement observée dans une étude publiée par l'Université de Genève. Une chute de publication a été observée chez les chercheuses femmes, alors que le rythme des chercheurs hommes, lui, n'a pas bougé et avait le vent en coupe. Une donnée visible au travers de la chute des places de premières auteurs occupées par les femmes. Avant la pandémie, 46% de ces places étaient occupées par des femmes, mais après la pandémie, le pourcentage a perdu 20%. Mais pourquoi ? Eh bien la cause, c'est le confinement, qui a contraint les femmes chercheuses à devoir jongler entre fonctions académiques, mais aussi tâches domestiques, écoles, maisons. Des tâches, certes, qui peuvent être partagées avec le conjoint, mais souvent quand même imputées aux femmes. Dans le monde entier, de nombreuses femmes doivent prendre du temps pour la grossesse, le congé de maternité et l'allaitement, et les femmes ont également tendance à assumer une plus grande part des soins aux enfants et aux tâches domestiques. Alors, c'est difficile de soumettre des recherches dans ces conditions. Adapter ses fonctions académiques à sa vie personnelle, c'est pas une chose aisée, et ça pénalise énormément les chercheuses. En freinant leur rythme de publication, ce sont directement leurs opportunités d'évolution au niveau académique, qui sont compromises et impactées, nuisant directement à leur carrière. Et malheureusement, tous ces facteurs sont sans compter les violences sexistes et sexuelles liées au milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le HCE, au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dresse un bilan absolument accablant à ce sujet. Le sexisme touche de plein fouet ce milieu. Violence, comportements discriminatoires, blagues déplacées, ils ne sont d'ailleurs pas propres aux femmes, ni à une seule identité sexuelle. Et pourtant, les femmes restent les victimes majoritaires de ces violences. L'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, établit dans son rapport de 2020, qu'après une enquête ayant obtenu 10 000 réponses, 76% de femmes et 24% d'hommes, une étudiante sur 10 déclare avoir été victime d'agressions sexuelles et une étudiante sur 20 déclare avoir été victime de viols pendant ces études supérieures. Quand on comprend de quoi est imprégnée l'histoire des femmes et des sciences, on peut se demander quel impact cela a aujourd'hui sur ces femmes passionnées de sciences qui ont la volonté de vouloir travailler dans des milieux comme celui de la recherche ou de l'ingénierie. La confiance en soi, les normes sociales, les stéréotypes de genre sont de plus en plus invoqués comme des facteurs explicatifs de ces écarts entre hommes et femmes dans les disciplines scientifiques. Une étude publiée dans la revue Science en 2017 et réalisée par une équipe de chercheurs américains a révélé que les filles de 6 ans ont déjà à cet âge-là moins confiance en leur propre intelligence que les garçons. Tout ça bien sûr enrobé d'injonctions liées au genre qui ancrent des stéréotypes dans la tête des enfants. Des injonctions que subissent aussi les jeunes garçons bien sûr. Nous sommes toutes et tous soumis à des modèles issus de l'identité traditionnelle féminine et masculine prescrite par la société, engendrant préjugés, idées reçues notamment sur les métiers que doivent faire les filles et les garçons. On pense souvent science, homme, déjà science, intelligence, ce sont des stéréotypes, mais science, intelligence, homme, voilà. Et avoir des femmes scientifiques africaines, déjà ça change, déjà. On va dire science peut-être, intelligence, femme. Ça c'est déjà pas mal. Moi au Congo, j'ajoute un mot très important, ambition. Parce que pendant longtemps, malheureusement, dans notre culture, dans notre société, l'ambition était masculine et quand l'ambition était féminine, elle était négative. Moi je dis non, l'ambition, elle doit être féminine et positive. Il y a plein encore de clichés, de stéréotypes qui existent, bien que je peux en témoigner. C'est 40 ans que je suis sur les estrades et que j'essaie d'intervenir sur plus de présence féminine dans ces métiers. Donc il faut toujours essayer de déconstruire, d'y être attentif. Soi-même, parfois on fait des erreurs. Je pense qu'il faut vraiment mettre en pratique la diversité. C'est-à-dire que des projets collectifs, par exemple à l'école, en ayant cette mixité à l'esprit, cette vigilance sur la mixité, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on fait ensemble et qu'on réussit ensemble, c'est quelque chose qui peut transformer les esprits. Parce qu'on sait qu'on apporte quelque chose, qu'on n'est pas une roue de secours, mais qu'on est vraiment des acteurs. Donc ces projets collectifs, ça me paraît important. Je pense que du fait qu'il y a ces obstacles extérieurs, encore avec les clichés, les stéréotypes, qui ont imprégné un petit peu la psychologie des jeunes filles, ils ont aussi des obstacles à l'intérieur de leur tête. Et pourquoi pas se dire que demander conseil, incarner ces métiers en faisant intervenir des femmes passionnées par le métier d'ingénieur ou le métier de chercheur qu'elles peuvent faire, ou le métier de technicienne, incarner ce que peuvent être ces métiers-là, c'est important. Parce qu'on n'a pas vraiment des représentations de ces métiers scientifiques, de ces métiers d'ingénierie. On ne les voit pas dans les médias. Et c'est une catastrophe quand on sait qu'on vit actuellement dans une société qui fait face à de nouveaux enjeux économiques, technologiques, environnementaux, et que les femmes doivent activement intégrer ces problématiques et être égales face aux hommes pour pouvoir contribuer équitablement à tous ces enjeux. Je dis souvent aux jeunes filles, c'est de se dire que le chômage ne va pas être facile. Il n'est pas facile pour personne. Donc, de temps en temps, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. Et ce n'est pas une raison pour abandonner et baisser les bras. Donc, il faut continuer et parfois demander un petit peu d'aide autour de soi pour avancer plus facilement sur un chemin compliqué. N'attendez pas d'être parfaite pour vous engager. La perfectibilité, le fait de devenir meilleure au fil de ce qu'on apprend et du chemin, ça c'est un bel objectif. Mais si vous attendez d'être parfaite, ça va être difficile de démarrer le chemin. Donc, n'attendez pas d'être parfaite. Allez-y, suivez vos rêves. Quand je parle justement aux jeunes filles, aux petites filles, dans les campagnes de sensibilisation, c'est ce que je leur dis. Le rêve, c'est important, mais vraiment d'être sûre et de ne pas avoir de complexe. Exactement, être complètement décomplexée vis-à-vis, déjà du fait d'être une femme, d'être une femme noire ou africaine, parce que justement, on pense qu'il y a peu de femmes africaines dans les sciences, donc zéro complexe vis-à-vis de cela, mais vraiment avoir confiance dans ce que l'on a dans la tête. Et là, à ce moment, on fonce et on avance. Si on met souvent en avant la figure iconique de Marie Curie, femme de science au double Nobel, ça peut cependant renvoyer l'image de l'excellence scientifique féminine aux filles désirant de se spécialiser en science. Une vision un peu écrasante qu'on retrouve chez les hommes, d'ailleurs, avec des figures comme Einstein, mais la diversité de figures scientifiques masculines dilue quand même nettement cette pression. Il y a besoin d'avoir des modèles de femmes scientifiques africaines. Ça, je l'ai très bien ressenti moi-même. C'est très difficile pour une petite fille dans un village de se dire « je vais devenir Marie Curie ». La distance est trop longue, c'est difficile de se projeter comme ça. Parce que malheureusement, moi, j'ai manqué de modèles sur lesquels je pouvais essayer de me projeter. Donc le besoin de rôle modèle est très important. Valoriser les femmes de science, c'est aussi offrir la possibilité aux filles d'avoir des modèles réels, diversifiés, cosmopolites ou même fictifs afin de pouvoir s'identifier, se projeter dans ses vocations. Plusieurs institutions ont mis en place des plans d'action concrets qui, on l'espère, permettront de faire avancer ces grandes problématiques. Il y a aussi de nombreuses associations, dont l'association Femmes et Sciences, qui valorisent les carrières scientifiques et techniques auprès des femmes. Et ils ont mis en place, par exemple, des programmes de mentorat entre femmes afin de transmettre les expériences et pratiques de chacune, toutes disciplines confondues, partager des conseils, etc. La sororité ! Côté de l'IRD, c'est un plan triennal qui a été mis en place depuis 2021. Afin de renforcer la mixité dans tout leur secteur, tout en promouvant la carrière des femmes, par exemple, et l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, encore une fois. Bref, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais il y a du sacré pain sur la planche. Au-delà des actions mises en place par les institutions ou le ministère, il ne faut pas oublier qu'il est également de notre responsabilité collective de vaincre ces stéréotypes et de valoriser les femmes dans les disciplines scientifiques, de motiver et orienter les enfants vers ces filières avec bienveillance et écoute, quel que soit leur genre. Je pense que les efforts que nous sommes en train de faire sont payants parce que moi, je vois beaucoup de jeunes filles maintenant qui s'engagent dans les sciences parce que c'est important aussi de dire qu'il y en a beaucoup qui aimaient les sciences mais qui n'osait même pas le dire et qui avait honte d'aimer les sciences. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je vois beaucoup de jeunes filles mais qui sont fières d'être dans les sciences, qui s'affirment, qui rayonnent. Beaucoup de jeunes filles africaines, congolaises, en tous les cas, maintenant, osent dire aussi dans leur famille qu'elles veulent être dans les sciences. Et très important, les parents les soutiennent parce qu'avant, beaucoup de parents décourageaient même leurs filles de s'engager dans les sciences. Aujourd'hui, cela a beaucoup changé. Beaucoup de parents encouragent vraiment, quand les filles veulent s'engager dans les sciences, les encouragent dans cette voie. Donc pour ça, je pense que les choses sont en train de changer. Pour que dans un monde où il reste tant de choses à découvrir, tant d'enjeux et de causes importantes au travers desquelles la science trouvera des innovations et des réponses, les femmes puissent avoir équitablement un rôle à jouer, qu'elles puissent avoir autant de pouvoirs décisionnaires que les hommes. Je crois vraiment pour les jeunes filles, se dire qu'on a une forme de liberté quand on a des outils puissants. Et la science, la technologie, parce que ça apporte une façon de réfléchir, d'exercer son esprit critique, de se dire, mais qu'est-ce qui est vraiment vrai et ce qui n'est pas vraiment vrai et que je peux peut-être démontrer ou continuer à avancer, ce sont des choses passionnantes pour donner plus de liberté, émancipité, si on peut employer ce mot-là, pour se dire qu'on peut réellement être un acteur de sa vie et d'un acteur de l'avenir. Je précise également avant de finir la vidéo que si vous avez été victime de violences sexistes et sexuelles, ne restez pas seul, je vous mets en description des liens vers des associations qui pourront vous soutenir et vous apporter de l'aide. Je voudrais vraiment remercier l'IRD qui m'a fait confiance pour parler de ces problématiques qui me tiennent vraiment tout particulièrement à cœur. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole sur ces notions qui m'ont touchée de plus ou moins près quand j'étais jeune. Merci encore une fois à Claudie Aignoret d'avoir accepté cet entretien, ça m'a vraiment offert la possibilité de donner une dimension humaine à ce script, alors merci Claudie. Je voudrais également remercier sincèrement Julie Sansoulay de l'IRD qui m'a amené ce sujet, qui m'a proposé de collaborer avec eux et qui a eu un accompagnement hyper bienveillant pendant toute l'écriture du script. Merci Julie. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu sensibilisé au sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à liker, n'hésitez pas à commenter et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curieuses aventures. Et n'oubliez pas les meufs, vous êtes les meilleurs et vous faites ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501